Et salut à tous c'est Furyu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur LOTR Rise to War Vidéo où après la saison en 2.0 je vais vous faire un point tout simplement sur les équipes que j'ai vu fonctionner ou que j'utilise et qui fonctionnent et on va les trier par ordre d'investissement c'est à dire qu'on va commencer avec la compo qui demande le moins d'investissement puis au dessus puis encore au dessus je vais me concentrer sur 3 compos parce que pour moi il y a 3 compos qui sont sortis du lot et donc je vais vous en parler Alors, la première compo, on ne va pas passer beaucoup de temps dessus parce que j'ai déjà fait toute une vidéo dessus donc allez voir la vidéo mais vous vous en doutez, si je commence à vous parler de ça, et bien c'est la compo Free to Play dont je vais vous parler Et oui, cette compo fonctionne vraiment très clairement, elle fonctionne vraiment excessivement bien L'avantage de cette compo là, c'est qu'il suffit d'avoir, allez, on va dire R3, Dénétor et Imraïl, R5, le Théoden et après vous mettez tout le reste sur Eomer Moi, mon Eomer, un gros Eomer, voilà Donc vous n'attendez pas non plus à avoir des 130, 140, 150k sur Eomer si vous n'avez pas un Eomer aussi gros que moi Mais en tout cas, cette compo fonctionne relativement bien et peut tanker des compos Cash Play sans aucun souci Vous ne gagnerez pas forcément, dépendamment de la puissance de votre Eomer mais vous allez les tanker, ils ne vous passeront pas sans une égratignure Donc pour moi, si vous êtes Free to Play ou petit Cash Player, c'est-à-dire passe de combat Voilà, c'est cette compo là qu'il faut aller Très clairement, ça sera la meilleure Je ne veux pas vous mentir, ça sera celle avec laquelle vous aurez le meilleur résultat Plutôt que d'essayer des choses bizarres Parter sur quelque chose de safe Et je pense que si jamais ils touchent à cette compo pour la nerfer Ils vont se prendre une levée de bouclier tellement intense Qu'ils ne peuvent pas Parce qu'en fait, s'ils nervent cette compo là Il n'y a plus rien pour les Free to Play Je vous le dis très clairement, j'ai vu des résultats de Free to Play ou de petit Cash Player Contre même mon compte ou d'autres comptes de la guide C'est fini, il n'y aura plus rien Vraiment, les Free to Play, si vous n'avez pas encore fait de saison 2.0 Sachez que vous allez morfler sévère On avait raison, très clairement Voilà, donc ça c'est la compo que je vous conseille si vous êtes Free to Play ou petit Cash Player Si vous êtes un plus gros Cash Player Mettons que vous prenez le pass de combat Vous prenez tous les doubles gemmes Et vous prenez par-ci par-là quelques petits packs Et bien à ce moment là, on va passer sur la deuxième compo que j'utilise A savoir la compo de DPS physique Comment cette compo s'articule J'en ai parlé rapidement également dans une vidéo Mais c'est très simple Vous allez prendre 3 DPS physique Et un support Le support généralement c'est Sauron ou Gandalf le Blanc Voilà, si vous êtes plutôt bien Gandalf le Blanc Si vous êtes plutôt mal Sauron Les deux ne vous apporteront pas la même chose C'est-à-dire que Gandalf le Blanc va être plus safe Et va vous apporter plus de dégâts au niveau de votre équipe de commandant En revanche Sauron lui, si vous avez de la chance Peut vous apporter du contrôle sur l'équipe que vous allez frapper Donc voilà, c'est deux choses différentes Mais les deux ont la même fonction Augmenter les dégâts de votre équipe Et apporter un support à votre équipe Le support sera plus offensif dans le cas de Gandalf Et plus contrôle dans le cas de Sauron Autour de ça, vous allez articuler 3 persos DPS Sauf que Et ça je vous le dis tout de suite C'est obligatoire Si vous voulez avoir de bons résultats, c'est obligatoire Il vous faut Soit Dane Soit Béorg Si vous n'avez pas un des deux Au moins Au moins R10 Ne partez pas sur cette compo Repassez sur la free to play C'est que vous n'êtes pas assez cash player Pour jouer cette compo Ou que vous n'avez pas fait les bons investissements Et malheureusement, c'est plus dur pour aller atteindre cette compo Ou alors que vous avez la dernière compo qui est full cash player Mais Si vous n'avez pas Dane Ou pas Béorg Ne partez pas sur une compo DPS physique Vous allez vous faire ouvrir C'est franchement Les deux meilleurs DPS possibles Voilà Et si vous me dites Ouais mais j'ai Homère Ça fait la job Repasse sur la compo free to play Tu feras mieux Parce qu'à côté Il faut quand même avoir des persos qui tiennent la route Je veux dire mon Lurt Il reste P10 Avec son unique Gimni et RSP10 Je suis en train de voir Quel est le premier qui va passer Alors soit Il va passer légendaire Et à ce moment là ça sera Gimni Soit quand j'ai les 40 items de Dane Bah ça sera Dane qui prendra sa place Voilà Donc je suis en train de voir Lequel des deux va venir Mais il sera remplacé Voir possiblement barbe C'est jamais Je ne me ferme pas là Pour faire un petit barbe Ça peut être bien Mais voilà Dans le sens où L'équipe Voilà Et je peux vous dire Qu'en ayant changé mon Eomère Parce que bien évidemment C'était Eomère Qui était à la place de Gimni Sur cette compo Avant ça Je l'ai senti passer Je l'ai senti passer Et j'avais des Beaucoup moins bons résultats Et j'avais des mecs Qui ne me passaient pas avant Qui me passent Donc C'est une compo Où il faut quand même Avoir un minimum De stuff derrière Et au moins Un gros Dane Ou un gros Beorn Moi mon Beorn Est Zenith Par exemple Donc Voilà Si vous n'avez pas Un des deux Pour moi Laissez tomber Et derrière Il faut que ça tienne la route Et Il faut qu'il y ait un stuff Qui soit Relativement correct Alors attention C'est pas un stuff de whale La hache Elle est montée Raffinée 1 Le casque Il doit être 2 Et le palantir Il est 1 C'est pas un stuff Full raffiné Comme vous pouvez voir Sur certains J'insiste là dessus Parce que j'ai l'impression Qu'il y en a Qui me prennent pour une whale Je ne suis pas une whale Voilà C'est tout Ça fait 12 saisons Que je joue au jeu 12 saisons Que j'ai investi Par ci par là Mais je ne suis pas une whale Très clairement C'est pas raffiné maximum Je suis très loin Du maximum de potentiel De cette team là Clairement Clairement Donc C'est une team Qui fonctionne Quand vous êtes Mid cash player Que vous avez un stuff De DPS physique Qui tient la route Et que vous avez Soit un gros Dane Soit un gros Beorle Voilà Passons maintenant A la 3ème compo La 3ème compo Que je ne joue pas Je ne sais pas Si je vais avoir Un résultat Sous la main là Un petit report peut-être Ouais Nickel Voilà Cette compo Est la compo DPS Concentration Pour moi C'est la compo La plus difficile A jouer Parce que c'est la compo Où il faut que vous ayez Le plus de choses Très clairement C'est à dire Que vos personnages Doivent être zenith Et encore là Vous voyez Même si là-haut A tous ses personnages Zenith Il lui manque Pour moi Encore un DPS Concentration Voilà Mais Ça reste relativement correct C'est à dire que Là Elle a deux supports Techniquement Le Sauron Il devrait dégager Parce que Gandalf Est plus fort Que Sauron Surtout dans cette team là Et ça devrait être Un Scalem Qui rentre En jeu Mais au moment Où on avait le reset Etc Elle n'avait pas La possibilité D'avoir un Scalem Aussi haut Que le Sauron Donc on est resté Avec le Sauron Et ça fonctionne Relativement bien Mais je pense Que la team ultime De concentration Reste Le Sestaro Le Gandalf Le Blanc Le Saruman Et l'Escalem C'est pour moi La meilleure team Possible en DPS Concentration Sauf que cette team là Demande énormément D'investissement Déjà elle demande Tous les persos zenith Les persos avec Les uniques également Et Avec un stuff De malade mental C'est à dire Que je peux vous montrer Par exemple Son Saruman On est pas sur La même chose Là on voit Du full raffiné Alors l'armure Et le chapeau C'est pas grave Parce qu'en soi Ça apporte rien En termes de dégâts Mais Voilà On est sur On est sur Des beaux bébés Hein On est sur Des beaux bébés Très clairement Donc Voilà Ça C'est pas Voilà C'est pas Et puis Ils sont tous zenith Hein Ça C'est pas pareil C'est pas pareil Mais c'est une compo Qui va Mieux fonctionner Que la physique Tout simplement Parce que J'espère Ne l'apprendre à personne Que le focus Passe au travers De la défense Et donc Techniquement Statistiquement Et mathématiquement Vous êtes censé Faire plus de dégâts A niveau égal Mais niveau zenith Avec une team Concentration Plutôt qu'une team Physique Mais Encore une fois J'insiste bien Là dessus Parce que Si vous allez là dessus Alors que Tous ces persos là Sont R5 Vous allez vous faire Rétamer Mais sévère Sévère Donc Cette team là Elle est réservée Vraiment pour les Ways Je Franchement Je vous la conseille pas Je A moins que Je vous l'ai conseillé Personnellement Parce que Je sais que Vous êtes une whale Etc Il n'y a pas de soucis Vous pouvez y aller Mais Sinon Je ne vous la conseille pas Parce qu'elle demande Énormément D'investissement Et Énormément De respect Sur vos commandants Voilà Très clairement Alors Maintenant Encore une fois Il y a des Des choses Alors notamment Alors la compo Free to play Il n'y a rien Qui peut changer C'est Voilà Il faut y aller Avec ces commandants là La compo Concentration Vous voyez On peut changer Sauron Avec Scalene Pour le rendre Meilleur Mais Sauron Ça fonctionne aussi Voilà C'est Mais Ça peut être possible Celle qui vous offre Le plus de liberté En termes De commandant C'est la compo De DPS Physique Parce que Elle va Vous permettre De changer Les commandants Selon ce que vous avez Hormis le fait D'avoir Soit Dane Soit Beorn Et soit Sauron Soit Gandalf Leblanc Les deux autres Sont extrêmement Libres Vous pouvez prendre Lurt Vous pouvez prendre Grimli Vous pouvez prendre Aragorn Roi des Hommes Vous pouvez prendre Aragorn T2 Vous pouvez prendre Éomer Vous pouvez prendre Tous les DPS Physiques Et mettre Deux DPS Physiques En plus En fonction Du respect Que vous avez Voilà Donc c'est La compo Qui va vous permettre Le plus de liberté Et c'est pour ça Que c'est globalement A moins que vous soyez Free to play Vraiment free to play Parce que ceux qui disent Ils sont free to play Et qui mettent 200 balles Par mois Dans le jeu C'est pas des free to play Mais A moins que vous soyez Free to play Si vous investissez Un peu d'argent Dans le jeu C'est cette compo là Qu'il faut focus Voilà Je vous le dis tout de suite Parce que Généralement C'est la compo Sur laquelle Vous allez déjà Avoir plusieurs persos Montés Et où ça vous coûtera Le moins De la rendre Optimale Tout simplement Et c'est la compo Qui ne changera pas Je veux dire Ils peuvent pas Vraiment changer Le fait que les DPS Physiques Ça fasse mal Voilà Même s'ils nerfs Un commandant Bah on changera On en prendra un autre Je veux dire Par exemple Ils renerfs Lurt Je pense pas Mais Ils renerfs Lurt Bah c'est pas grave Lurt s'il dégagera Et puis il y aura Un Aragorn 2 Ou un Aragorn 2 Roi des Hommes Ou un Éomer Ou quelque chose Qui rentrera Qui fera du DPS Ou un Bard Un DPS physique Voilà Si vous me demandez Quelle est la team Optimale En DPS physique J'aurais envie De vous dire Beorn Dane Aragorn Roi des Hommes Et Soi son Soi Gandalf Le Blanc Voilà Maintenant Je mets un petit Entre guillemets Et bémol Sur le Aragorn Roi des Hommes C'est pareil Aragorn Roi des Hommes C'est un personnage Où il faut Extrêmement Beaucoup de respect Et un monstove Pour qu'il soit utile En plus de ça Bard est sorti Sur le papier Bard a l'air très fort Et s'il y en a Un des trois Que je remplacerai Dans la compo C'est Aragorn Roi des Hommes Donc si Bard Effectivement Tient ses promesses Et est aussi fort Qu'il a l'air Sur le papier La team optimale A ce moment là Ce sera Dane Beorn Bard Et soit Gandalf Soi son Voilà Mais encore une fois C'est une team Que vous pouvez articuler Moi vous voyez Je n'ai qu'un De ces trois personnages là Et ma team Elle a cartonné Toute la saison J'étais considéré Comme un gros joueur Au même titre Que Théoden Maëli Là-haut Ou Tadens Bon un peu moins Que Tadens Et là-haut Mais voilà Théoden S'il utilisait autre chose Que des albardiers Peut-être que Voilà Mais en tout cas J'ai eu de très bons rapports Et les joueurs Même des gros joueurs Du Rouen M'esquivaient Parce que Ils savaient Qu'ils se prenaient Un carton Quand ils tapaient Ma team Et pourtant Je n'ai que Beorn Zenith Voilà Donc Pour moi C'est la team Si vous dépensez Un peu d'argent Et que vous cherchez Quelle team faire C'est la team DPS J'en ai vu Des teams Elf J'en ai vu Des teams Des teams Uruk J'en ai vu J'ai vu Tout un tas de teams Cette saison Ça ne marche pas Je vais se mentir Ça ne marche pas C'est le mieux Que vous pouvez faire Sur certains comptes Effectivement Parce que vous n'avez Vraiment pas Ni Dain Ni Beorn Ni de quoi investir Dans les Dans les Dans les DPS Concentration Mais voilà Ça ne fera pas De bons résultats De temps en temps Vous allez faire De bons résultats Parce que vous allez Tomber sur quelqu'un Qui comme vous A pas investir Sur la bonne team Et je suis désolé Mais qu'on ne vienne pas Me dire que tout le monde Savait déjà Que la team Cavalry Elle serait aussi bonne Que ce qu'elle est là Personne ne visait Dénétor Imraïl Théoden Et Omer Voilà J'ai entendu Personne conseiller Cette team là A la sortie du PBE Personne Voilà Donc Cette team là Est sortie Par après Malheureusement Et donc Du coup Les changements Avaient déjà été fait Et voilà Mais Pour moi Au delà de ces 3 teams là C'est que Du bricolage C'est du bricolage Et bah Faut espérer tomber sur quelqu'un Qui comme vous Va bricoler Pour la passer Parce que si vous tombez Contre une de ces 3 teams là Votre compo Ne tiendra pas Et j'ai vu Un des compos Elf Mieux stuffer Avec du meilleur respect Tomber sur une team De free to play Cavalerie Avec un Eomer Pas légendaire Bah il perdait Il perdait Donc Voilà Malheureusement C'est Le cas C'est comme ça Maintenant Si vous avez un peu de chance C'est que dans votre team DPS Que vous travaillez Vous avez comme moi Un Eomer Solide Montez Quand vous dépensez un peu Montez Imraïl R3 Denetor R3 Et Et Théoden R5 À la portée du premier venu Voilà C'est Eomer La clé de voûte De cette formation Et si vous avez déjà Un Eomer Relativement correct Mais que vous n'avez pas De Beorn Pas de Dane Ni rien À ce moment là Compos free to play Let's go Voilà J'espère que cette vidéo Vous aura aidé Encore une fois Je vous dis ça Après avoir fini la saison Là la saison Elle est finie On va jouer Dol Guldur Voilà Il reste moins de deux semaines À la saison On a On a expérimenté Ce qu'on avait à expérimenter Donc on a vu Ce qu'on avait à voir Ce sont vraiment Les trois compos Qui sortent Et qui sont confirmés Une nouvelle fois Après cette saison En 2.0 J'espère que cette vidéo Vous aura aidé Je vous souhaite à tous De passer une agréable journée Soire et nuit Peu importe quand vous regarderez Cette vidéo Et je vous dis À très bientôt Pour de nouvelles aventures Sur l'OTL Rise to War Sur ce Ciao à tous Ciao à tous Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada